Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La révision des codes communales et de Willailles a une tâche à laquelle va s'atteler la commission nationale installée hier par le président de la République Abdelmagic Tebow. L'installation de cette commission répond à des exigences liées à la gestion des collectivités locales. Nous y reviendrons dans ce journal. Le cas de diphtérie de paludisme dans les régions du Sud, les compétences nationales engagées sur place maîtrisent la situation. Tous les citoyens des régions concernées sont pris en charge où qu'ils se trouvent, affirme le ministre de la Santé Abdelhar Seyri, que nous écouterons dans ce journal. Ouverture du Salon national des fruits et légumes, Yusof Chalfa met en avant l'importance de l'organisation de foires et de salons dédiés à la production agricole locale, permettant, dit-il, de mettre en valeur les capacités productives de l'Algérie et d'ouvrir les perspectives d'exportation vers l'étranger. Le département de Ali Aoun vise à atteindre un taux de production de médicaments anti-cancer de 60% d'ici la fin de l'année. Aoun l'annonce depuis Oran. Il nous apprend également que l'usine Fiat atteindra une production de 24 000 unités d'ici la fin de l'année. Sarre occidental, c'est la fin de Mistoura en visite dans les camps de réfugiés Saharaoui, une visite qui intervient dans un contexte de guerre suite à la violation par le Maroc du cessez-le-feu. Impliqué dans l'affaire d'espionnage Pegasus, le Maroc qui avait porté plainte en diffamation contre Mediapart a été définitivement débouté par la justice française et même condamné à verser des frais de procédure. Première riposte de l'armée libanaisse au tir de l'armée sioniste après la mort en martyr d'un soldat libanais au sud-liban. Nous ferons escaler Gamorel Fatah qui abrite la 16e édition du FUBDA. Gros plan ce soir sur le doublage des voix et puis sport football. L'entraîneur de la sélection nationale Petrovic, Petrovic, annonce la liste des joueurs concernés par la double confrontation face au Togo. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous avant de développer tous ces titres. Retour sur ces nouveaux messages de félicitations adressés au président de la République Abdelmajid Telboun après sa réélection à la tête de l'État pour un second mandat. Ces messages émanent du Premier ministre de la République du Pakistan, Mohamed Chehbaz Sharif, qui lui a exprimé le souhait de poursuivre le travail en étroite collaboration pour conforter les liens entre le Pakistan et l'Algérie dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment dans les secteurs du commerce et des investissements. Le président de la République du Kazakhstan, Kassim Jomart Tokayev, s'est dit de son côté confiant que le partenariat entre les deux pays poursuivra sa dynamique de développement dans l'intérêt des peuples algériens et kazakhstanais. Il relève que la réélection du président Telboun est le résultat manifeste de son énorme contribution et de ses efforts laborieux pour développer le pays et témoigne, dit-il, de la grande confiance placée en la personne du président de la République par le peuple algérien, écrit le président du Kazakhstan. La révision des codes communaux et de vilayes a une tâche à laquelle va s'atteler, donc la commission nationale installée hier par le président de la République Abdelmajid Telboun, conformément à son engagement durant la campagne électorale et lors de sa prestation de serment. C'est Dahoud Khabliya, ancien ministre de l'Intérieur, qui préside cette commission en fonction du reste de son installation. L'installation qui répond à des exigences liées aux collectivités locales. On écoute à ce propos Hassan Kassimi, spécialiste en géostratégie, il en parle à Smaïd Mémouni. Le président de la République a l'intention de réaliser l'ensemble de ses engagements. Donc l'installation de cette commission est importante. Elle est présidée d'ailleurs par Dahoud Khabliya, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, un ancien wali, un ancien vice-ministre des collectivités locales. Donc c'est un spécialiste de collectivités locales, mais qui est entouré aussi par un parterre d'élus, spécialistes, de fonctionnaires, de wali. L'objet c'est d'amender la loi de 2013, portant code communal et code huila. Je pense que compte tenu des exigences, compte tenu du moment des défis, nous allons aller vers une refonte des collectivités locales. Parce que le dossier de la commune de Dahoud Khabliya, en réalité, pose la problématique grand dossier de la réforme des collectivités locales. Aller vers l'aménagement du territoire plus équilibré, plus juste, vers un découpage administratif. Et vous avez vu des déclarations politiques, des autorités politiques, au plus haut niveau de l'État, où on va aller vers un autre découpage, où on va aller vers une centaine de wali. Et l'objectif principal qui incombe à cette commission, assurer un bon aménagement au sein de la collectivité, et un équilibre entre les communes rurales et les communes urbaines considérées comme riches, de par leur densité économique et commerciale. Il va falloir donner une cadence très forte et rapide à cette commission nationale et sortir actuellement de l'impasse dans laquelle nous sommes actuellement. Parce que la commune, si on doit faire un constat sur la situation, c'est une coquille qui est vide, qui n'a pas de ressources, qui vit des subsides de l'État. Il ne faut absolument pas se focaliser sur les attributions de l'Assemblée populaire de Houliya. L'objectif principal, c'est de pouvoir rendre la vie aux citoyens la plus agréable possible. Deuxième élément, est-ce que la commune peut intervenir dans des domaines qui ne la concernent pas ? Non. Il y a des domaines de spécialisation où la commune ne peut pas intervenir. Nous devons renforcer les finances de la commune pour aller vers une réforme des finances locales. Et aussi, ce que nous voulons, est-ce qu'il y ait un bon aménagement au sein de la collectivité, au sein de la commune. Il faudrait poser une autre problématique. C'est la problématique de la gouvernance. Les élus sont incapables de faire de la gestion des services publics. Il faut absolument sortir du schéma actuel pour aller vers une agence d'aménagement, de développement au niveau de la commune. Particulièrement, on peut commencer par la plus grande ville du pays. Les équipes de la caravane médicale de la protection civile poursuivent la campagne de vaccination à Timiaouine, à Bols-Badji-Murtal et à Tinsawatin, à Inxem, dans le cadre du soutien aux équipes médicales présentes sur place à la suite de l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme dans certaines wilayas du sud du pays. Auparavant, une mission médicale conjointe entre le ministère de la Santé et la protection civile, accompagnée d'un lot de médicaments et d'équipements et de fournitures nécessaires visant à renforcer la prise en charge des patients, a été dépêché vers les wilayas de Bols-Badji-Murtal et Inxem, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Dans une intervention à la télévision nationale, le ministre de la Santé est revenu sur la prise en charge des patients. L'Algérie dispose, dit-il, de toutes les compétences pour maîtriser la situation. Nous avons des compétences capables de faire face à ces maladies et de les maîtriser. A Taman Rasset, à Inxem, et nous avons renforcé ces compétences qui se trouvent actuellement sur le terrain pour assurer leurs tâches. Le président de la République a donné des instructions fermes pour prendre totalement en charge tous les malades, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Nous nous sommes déployés sur deux niveaux, prendre en charge des citoyens qui habitent en ville et prendre en charge les citoyens nomades pour les protéger et par devoir humanitaire pour lequel notre pays est connu. Et nous sommes là pour apporter notre appui, notamment lorsqu'il s'agit de maladies ou d'épidémie. Ouverture ce jeudi du Salon National des Fruits et Légumes à la SAFEX. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Chorfa, a mis en avant à l'occasion l'importance de l'organisation de foires et de salons dédiés à la production agricole locale permettant de mettre en valeur les capacités productives de l'Algérie et d'ouvrir les perspectives d'exportation vers l'étranger. Le ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, ça a été une occasion pour présenter le produit algérien. C'est une occasion également en direction de tout le corps diplomatique présent en Algérie, du potentiel agricole qui peut être exporté. C'est une occasion de mettre les passerelles qu'il faut. Nous avons des produits en longueur d'année. Le marché national est suffisamment alimenté. Aujourd'hui, l'Algérie est en autosuffisance à 75% sur toutes les familles de produits et nous sommes à 100% sur les produits maraîchers. On n'importe aucun produit maraîcher. C'est une dynamique qu'il faut maintenir qui s'inscrit en droite ligne dans le programme de M. le Président de la République de mettre encore un million d'hectares en irriguer. C'est ce qui va augmenter ce potentiel agricole. Accompagnant le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce annonce de son côté la mise en place de 7 marchés de fruits à travers 5 huilayat à Ibzitouni. Nous sommes prêts à organiser le marché des fruits et légumes à travers la mise en place de 7 marchés spécialisés dans le raisin, les dattes, l'ail et la pomme dans 5 huilayat différentes. J'ai rencontré les agriculteurs de Mascara. Il y aura un marché dédié aux olives, ce qui nous permettra de vendre directement ce produit aux consommateurs. Ali Aoun, le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique en visite de travail et d'inspection à Ouran ce jeudi. Plusieurs annonces à l'occasion de ses différentes escales, des différentes escales qu'il a effectuées dans cette huilayat. Aoun nous apprend ainsi que son département vise à atteindre entre autres un taux de production de médicaments anti-cancer de 60% d'ici la fin de l'année. Compte rendu Mohamed Hamzabel Madani. Le ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, a annoncé aujourd'hui à Ouran que son département vise à atteindre un taux de production locale de 60% des médicaments anti-cancer d'ici la fin de l'année en cours. Le ministre a inauguré une deuxième unité de production à l'usine PureLab, spécialisée dans la fabrication des produits oncologiques et des traitements contre le cancer situés dans la zone d'activité d'Al-Karma. Ali Aoun, lors de son inspection de l'usine, a salué le progrès considérable réalisé par l'unité qui entre dans le cadre du partenariat Algérotur. Le deuxième point de la visite du ministre fut l'usine de Fiat où le ministre a procédé au lancement de production d'un nouveau modèle de la Fiat Doblo. Ma visite à l'usine de Fiat a été bénéfique. Il m'a permis de voir de près le niveau de production de l'usine qui a augmenté et atteint 70%. Les modèles qui sortent de l'usine sont la Fiat 500 avec une moyenne de production de 4 véhicules par heure et la Fiat Doblo qui est très demandée sur le marché avec 13 véhicules par heure. Cela nous permettra d'atteindre les objectifs fixés pour la production de 24 000 unités d'ici la fin de l'année en cours ainsi que le programme de l'année prochaine de 90 000 véhicules qui seront injectés sur le marché national. Dans le cadre du développement de la sous-traitance locale, des contrats de partenariat ont été signés avec 4 sous-traitants pour l'approvisionnement de l'usine en pneus et câbles électriques et les équipements de GPL. Le ministre a également observé le taux d'avancement des travaux d'extension de l'usine grâce aux nouvelles unités de taulerie et de peinture afin d'augmenter le taux d'intégration locale. Doron, Mohamed Hamza, Belmadani, Alger, Chantro. Le décret présidentiel fixant la composition du Conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste. Son organisation et son fonctionnement viennent d'être publiés dans le dernier journal officiel. L'émission de ce Conseil avec Soura Yarslam. Le Conseil est défini comme étant un organisme indépendant doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est chargé d'établir une charte de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste, de l'approuver et de la publier par tous les moyens appropriés. Il est chargé également de fixer la nature des sanctions disciplinaires et les modalités de recours, d'ordonner les sanctions disciplinaires en cas de manquement aux règles de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste et de réaliser et d'exploiter des études liées au domaine de l'éthique et de la déontologie de la profession de journaliste et de les publier. Il s'agit aussi d'organiser des cycles de formation et des journées d'études au profit des journalistes et des professionnels du secteur de l'information et mettre des avis consultatifs sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la profession de journaliste ou à son exercice et de proposer les mesures susceptibles d'améliorer le cadre normatif y afférent. Le conseil est composé de 12 membres, à savoir 6 membres, y compris le président désigné par le président de la République, parmi les compétences, les personnalités et les chercheurs jouissant d'une expérience avérée, notamment dans le domaine journalistique, et 6 autres élus parmi les journalistes et les éditeurs adhérant aux organisations professionnelles nationales agréées, dont 4 journalistes élus par leur père et 2 éditeurs élus par leur père. Le décret souligne que les membres du conseil exercent leur mission en toute indépendance et en toute neutralité et sont tenus d'assister personnellement aux délibérations du conseil et de ne pas déléguer leur droit de vote à un autre membre. Les membres du conseil sont astreints à l'obligation de réserve et au secret des délibérations et de vote et doivent s'abstenir de prendre toute position ou avoir un comportement incompatible avec les missions qui leur sont dévolues. Concernant son organisation et fonctionnement, le conseil se réunit en session ordinaire quatre fois par an sur convocation de son président et peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président, un des deux tiers de ses membres. Et la durée du mandat du conseil supérieur de l'éthique et de la déontologie est de quatre ans renouvelables une seule fois. Les membres du conseil représentant les catégories des journalistes et des éditeurs doivent jouir de la nationalité algérienne et de justifier d'une expérience de dix ans au moins dans le domaine de la presse. Saroc occidental, Staphan de Mistura, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Saroc occidental a entamé ce matin sa visite dans les camps de réfugiés. Sahrawi, une visite dans le cadre de la préparation de son briefing qu'il présentera ou prévu devant le conseil de sécurité de l'ONU le 16 octobre prochain. Une visite qui intervient dans un contexte de guerre suite à la violation du cessez-le-feu par le Maroc. On écoute Mali Hamdi Nafa Ayaya, membre du CODESA, le collectif des défenseurs sahrawis des droits humains au Saroc occidental, contacté par Karim Hassnaoui. La situation du Sahara occidental comme pays non autonome qui attend depuis cinq décennies un référendum d'autodétermination. Dans cette longue attente, la souffrance du peuple sahrawi qui a été victime de tout type de souffrance, les conditions de la guerre. Donc les civils qui sont ciblés par des smart bombs et des drones ne citons pas la situation des civils dans les territoires occupés, la répression, les prisons et la torture. Tout ça, donc on s'attend à ce que M. Demistara avance un peu en avant et essaie de changer ce blocage créé par la puissance coloniale marocaine. Et au programme de la visite de Demistara, des rencontres avec les représentants des ONG activant dans l'humanitaire. Il visitera également le siège du croissant rouge sahrawi. et terminera sa visite par une rencontre avec le président sahrawi Ibrahim Ghali, secrétaire général du Front Polisario. Les sahrawi se montrent très sceptiques quant au résultat de cette visite, comme le dit Karim Haslawi, Nafi Ahmed Mohamed, président de l'Union des journalistes et auteurs sahrawis. Les sahrawi ne parient pas beaucoup sur l'action de l'ONU en termes de règlements justes et urgents conformément à la légitimité et aux droits internationaux. Une recherche de solutions qui n'a pas fonctionné durant plus de 30 ans de colonisation. Certes, il y a encore des efforts de l'ONU qui peuvent aboutir à de vraies solutions, mais à chaque fois, ils se heurtent à l'obstruction marocaine. Des entraves, une fois liées au désengagement du Maroc, et l'autre à des conditions impossibles à réaliser, imposées par le colon, notamment ce qu'ils appellent l'autonomie. Un projet morné, le colonisateur marocain soutenu par certaines puissances dans son occupation du Sahara occidental. Et une délégation du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahrawi se rendra samedi prochain à New York dans le cadre des travaux de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies pour plaider en faveur de l'organisation du référendum d'autodétermination du peuple sahrawi, annonce ce comité dans un communiqué. La Cour de justice de l'Union Européenne se prononcera demain dans les affaires jointes portées par le Front Polisario, le représentant légitime du peuple sahrawi contre le Maroc. Il s'agit pour la Cour de statuer sur les recours introduits par le Front Polisario pour l'annulation des deux accords passés entre le Maroc et les pays de l'Union Européenne, des accords commerciaux et de pêche incluant illégalement des ressources naturelles du Sahara occidental. Et à propos du Maroc impliqué dans l'affaire d'espionnage Pegasus, le Maroc qui avait porté plainte en diffamation contre Mediapart a été définitivement débouté par la justice française et même condamné à verser des frais de procédure. La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 10 septembre passé qu'un État étranger est irrecevable à agir en diffamation publique envers un particulier. Le Maroc, dans une tentative de faire diversion à l'affaire d'espionnage Pegasus, dans laquelle il est impliqué, a porté plainte en diffamation contre le journal. Le motif, Mediapart avait affirmé que le Marzal l'espionnait. Une plainte donc déboutée définitivement et le Maroc condamné à verser la somme de 2500 euros, a écrit Mediapart. Le Maroc, se trouvant au 129e rond du classement sur la liberté de la presse, a porté cette plainte attentatoire pour faire taire non seulement Mediapart, mais aussi l'ensemble de la profession, puisque plusieurs titres ont été aussi poursuivis, ajoute la même source. L'effet remonte au 19 juillet 2021, lorsque Mediapart a dévoilé dans un article que les numéros de téléphone portable de Bredou et Edwi Plenel figuraient parmi les 10 000 numéros que les services secrets marocains avaient infectés en 2019 et 2020 en utilisant le logiciel espion Pegasus fourni par une société sioniste. Dans ce scandale d'espionnage d'envergure internationale, révélé, rappelons-le, le 18 juillet 2021 par Forbidden Story et 17 autres médias, le Maroc était fortement impliqué et mis en cause pour avoir utilisé le logiciel espionnage sioniste pour obtenir des renseignements sur des membres de la société civile dans différents pays, des journalistes, des opposants ou des militants et parfois des diplomates, des magistrats, des avocats, voire des hommes et femmes politiques du premier rang, comme le président français Emmanuel Macron. Au Liban, plus de 1900 civils sont tombés en martyr, dont 127 enfants, plus de 9 000 autres blessés depuis le début de l'agression sioniste contre ce pays. Indiquait cet après-midi le ministre libanais de la Santé, Feras Abiyad. Le personnel médical et secouriste ne sont pas épargnés. 97 d'entre eux ont été tués par l'armée d'occupation. Le ministre libanais a également rejeté les allégations sionistes concernant la présumée présence d'armes dans les hôpitaux, soulignant que ces accusations étaient sans fondement. Le gouvernement sud-africain se dit gravement préoccupé par l'escalade continue de l'action militaire de l'entité sioniste en Palestine et au Liban et appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter tout acte susceptible d'aggraver les tensions dans une région particulièrement fragile. Le gouvernement sud-africain partage par ailleurs les préoccupations exprimées par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'est dit alarmé par le danger très réel d'une escalade dévastatrice à l'échelle de la région. Il s'est dit par ailleurs choqué par la nouvelle selon laquelle le secrétaire général de l'ONU avait été déclaré personnel non grata par l'entité sioniste. En Libye, levé de l'état de force majeure sur tous les gisements et terminaux pétroliers et reprise de la production et des exportations, indiquent les médias locaux. Cette décision intervient sur l'instruction du président du Parlement et du Haut Conseil d'État, ont été couronnés de succès pour résoudre une crise majeure autour de la Banque centrale de Libye qui avait entraîné fin août la fermeture des gisements et des terminaux pétroliers. Ce blocus avait fait chuter de moitié la production, environ 600 000 barils jour, contre 1 200 000, selon la Compagnie nationale de pétrole. Et en Tunisie, élection présidentielle, le vote des Tunisiens établi à l'étranger se poursuit depuis hier. Plus de 9 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche pour départager les trois candidats en lice pour la magistrature suprême. Il s'agit de Ayashi Zamel, Zohair Marzaoui et l'actuel président Kays Saïd. On arrive au FIBDA, la journée marquée par plusieurs conférences, masterclass, des ventes d'édicaces et des rencontres avec des professionnels. Gros plan ce soir sur le doublage des voix. Le doubleur de voix a un rôle très important dans l'oeuvre car c'est grâce à sa voix et son talent d'interprétation qu'il fera passer des émotions. Le doubleur de voix double aussi les films en tout genre, y compris des films d'animation. Boulahia Nada, étudiante en journalisme et communication, revient sur son travail de doubleuse de voix. Pour moi le doublage c'est comme un souffle que je prends. Quand j'incarne un personnage, du coup j'oublie l'extérieur, ma vie. J'ai doublé pas mal de personnages Disney, surtout Réponse, vu que ma voix elle est très proche de l'actrice vocale originale de Réponse en français. Alors je fais du doublage avec les quatre langues que je parle couramment, arabe, français, kabyle, anglais, plus derja bien sûr. Mais en tout je fais du doublage avec dix langues, japonais, thai, chinois, espagnol, italien, russe des fois, turc des fois aussi. Après la conférence du matin sur le doubleur de voix, je me suis rapproché d'un jeune visiteur pour nous donner son avis sur cette édition du FIBDA. Je viens pour le stand gaming surtout, pour acheter des goodies, et tout aussi pour vivre l'expérience et l'ambiance viviale que présente la FIBDA, rencontrer de nouvelles personnes, apprécier le temps. Bah je la trouve vraiment incroyable, il y a de tout, il y a de la K-pop, il y a des animés, il y a de la musique, il y a même du dessin, il y a tout. Venez en force à l'esplanade de Riyad al-Feth pour profiter des espaces et des activités de la 16ème édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger. On arrive au sport, c'est Ahmed Fethi, bonsoir. Bonsoir, Nassala. Le PDG de Sonatrac honore les athlètes paralympiques qui ont brillé à Paris. Les athlètes en disport, qui avaient été déjà honorés par le président de la République, Abdelmajid Teboundé. Leur retour en Algérie a été honoré par plusieurs entreprises nationales et privées. C'était au tour de la Sonatrac aujourd'hui de faire honneur à ces athlètes qui ont brillé à Paris. On va écouter le PDG de la Sonatrac, Hshaïchi, qui est au micro de Nassim Al-Jahout. Pour les para-olympiques, c'est des athlètes aux besoins spécifiques. Donc pour arriver à ce niveau et à gagner et à être champion para-olympique, ce n'est pas simple. Donc c'est des gens qui méritent beaucoup de respect et le devoir de Sonatrac, c'est de les accompagner. La majorité sont accompagnées par Sonatrac. Donc nous ne pouvons que se jouir des résultats obtenus. Et ça, c'est un encouragement pour donner l'exemple à la jeunesse, que rien n'est impossible. Et je les félicite encore à travers vous et nous continuons à les encourager. Voilà, rien n'est impossible, c'est la déclaration de M. Hshaïchi, PDG de la Sonatrac. On va parler football, Sid Ahmed Fethi, l'entraîneur de la sélection nationale Petkovic, annonce la liste des joueurs concernés par la double confrontation face au Togo. Et le sélectionneur Petkovic qui l'a annoncé en conférence de presse, animé ce matin au Stade Nelson Mandela de Barakri à 11h du matin. Du nouveau dans cette liste, il y en a, puisque Oussama Benbot a été convoqué chez les gardiens, tout comme Bouhalfaye, le gardien du CS Constantine. Ils accompagneront Alexandre, Alexis Gendouz, l'ex-gardien du Chahab El-Beradi de Belouisdade. Les autres nouveaux, plutôt des revenants, Ardouani a été appelé à la place de Youssef Attal. Et Nouré refait donc son apparition dans la liste de Petkovic. Il y a également Touba qui a été appelé et Boudaoui qui lui avait été blessé, rappelez-vous, lors du dernier stage et qui a été rappelé. Amoura Ela et Bouhanani également. Mais la surprise, c'est le jeune Maza du Arta Berlin, le très jeune joueur du Arta Berlin, qui donc avait changé sa nationalité sportive puisqu'il avait déjà évolué avec la Mannschaft, les jeunes de la Mannschaft, les U19 en Allemagne. Lui qui a la double nationalité, il va représenter dorénavant l'Algérie. On va écouter le sélectionneur national ce matin en conférence de presse. Je pense que pour commencer, il faut avancer et démontrer les progrès qu'on a fait le mois de septembre. Et ce n'est pas par hasard qu'on a fait des bonnes choses, on a bien fait et on a amélioré aussi des choses pendant le stage du mois de septembre. Vous avez sûrement aussi analysé ce qui s'est passé. On a une base très solide des joueurs. Et quand je fais une convocation, je me base aussi sur un groupe qui se connaît et qui est connu. Et d'autre part, on a pensé aussi qu'on a la possibilité de convoquer d'autres joueurs à chaque stage qu'on a. Voilà, c'était la déclaration du coach. Je voulais admirer Petkovic ce matin en conférence de presse. Je rappelle que les hommes de Petkovic auront la double confrontation face au Togo. Tout d'abord le 10 octobre à Annaba à 20h au stade du 19 mai. Et enfin, le deuxième match, ce sera le 14 du même mois au stade de Kége de Lomé. On finit avec du football, toujours Nasserat. Puisque demain, il y a la troisième journée du championnat de la Ligue 1 qui débute. Demain vendredi, trois rencontres au programme Olympique d'Arbou. JS Saura en temps de Sétif Nedjm de Magra. Ça, c'est à 18h et à 20h30. Mouloudiado en face à l'Aïssouche. Ça se poursuivra cette troisième journée. Dimanche prochain avec CS Constantine, Mouloudiado Algea, Wiklo, Paradou, JS Kabylie, USM Khanchla, US Mostaganem, US Biskraché, Beryadi de Belouisdède, USM Algea, Mouloudiado Albaïedra. Merci, c'est Ahmed Fethi, c'est avec vous que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Hafid Médja qui était à la réalisation, Nassim à la technique, Tahar Defgoum à la régie. Merci à Mouni qui était au streaming vidéo. Je passe tout de suite à la météo avec Amine Mounir. L'information revient à 20h. Premier flash de la soirée, rendez-vous avec Sabine Lahsen. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain à 19h. Merci de nous rester fidèles.